... ... ... ... De revire l'exploit de Boisguillaume en Coupe de France de football le week-end dernier. C'était à Saint-Pierre de la Réunion. Et vous le savez, ils ont gagné de façon magistrale. ... Derniers instants de complicité à l'hôtel. Encore un des seuls endroits de l'île à la bonne des regards. Trois jours qu'ils ont atterri à la Réunion, Trois jours que le groupe tout entier des 28 joueurs en s'émarque. Mais sans pour autant se croire en vacances. Jawad, Aldo, Julien. En permanence, chacun a bien à l'esprit ce pourquoi il est là. Ici, c'est une Coupe du Monde. Pour eux, ils n'attendent que ça. Le métropolitain qui vient jouer à la Réunion, ils veulent l'éliminer. Donc nous, on est là pour justement contrer ça. Et que ce soit nous qui se qualifions plutôt qu'eux. Aujourd'hui, journée détente avant veille de match comme ça à Bois-Guillaume. Il y a les derniers petits réglages demain en essayant de cacher quand même un peu notre jeu. Parce qu'on est surveillé de partout. Pour l'anecdote, hier, on s'amusait à l'entraînement à faire des pénaltys. Et il y avait un caméraman qui était allongé dans l'herbe et qui filmait. Et au bout du troisième pénalty, seulement je m'en suis rendu compte. Donc j'ai tout arrêté. Mais ça fait partie des petites choses. Des petites choses qui pourraient pourtant changer la physionomie d'un match. Mais Jackie Collinet n'est pas homme à se laisser impressionner. Ces joueurs, il les a préparés. Voilà, c'est un simple 3-2, mais c'est un drôle de 3 au milieu. Un peu de stratégie bien sûr. Un mental de fer acquis au fil des 4 années passées ensemble. Et puis, l'entraînement. Encore et toujours, avec ce même ennemi depuis le début de la semaine, la chaleur. 35 degrés au plus fort de la journée, de quoi faire fondre un normand au soleil pour les réunionnais, alors convaincus de remporter le match. C'est une équipe très solide derrière et devant les attaquants comme Robert et Tauré. Il va falloir se méfier. Je pense que moi, personnellement, la réunion a encore une bonne chance de gagner. Presque toutes les places du stade de Saint-Pierre sont réservées. Plus de 6000 personnes dans les tribunes le jour J. Inquiétant pour Bois-Guillaume. Les normands observent et commencent à imposer leur jeu pour finalement ouvrir le score après 30 minutes. Mais les tamponnés, grâce au coup de patte de Tauré et Galiz, un partout à la mi-temps. De quoi énerver, Joris Collinet, 59e minute. L'attaquant normand a inscrit le deuxième but. Bois-Guillaume commence alors à rêver au moins jusqu'à 5 minutes de la fin où lui encore, Tauré et Galiz. On ira donc jusqu'aux prolongations, puis jusqu'aux tirs au but. La tension est à son comble et l'issue du match entre les mains du gardien Bois-Guillaume, Micham Roufir. Un, puis deux arrêts. Après deux heures de lutte, Bois-Guillaume est enfin qualifié. Ça a été très 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 dur, mais on a rassuré de rester costauds mentalement. Parce que c'était vraiment que mentalement qu'on allait gagner ce match-là. C'était dur des deux côtés, ça pouvait basculer des deux côtés. Ça basculait d'une autre, c'est... Ça lâche pas, le gardien fait le reste. Un gros gros bonheur encore. Qui s'ajoute à ce qu'on a déjà fait. On sait pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Objectif 32e. Ça y est, on est en 32e. Lyon, Marseille. Allez, Marseille, je joue contre Franck Ribeirine. Donne son maillot et tout va bien. Mais avant l'OM et Ribéry, il y aura Château-Briand, équipe de CFA2, qui faudra absolument passer, si Bois-Guillaume veut poursuivre sa belle aventure. Jean-Edouard Cricioche, vous avez regardé ce sujet avec intérêt. Des purs amateurs qui rêvent de jouer contre Ribéry. Vous, vous avez réalisé votre rêve, vous avez fait Bora Bora et Kamas ? Pas longtemps, pas longtemps.